Voici les courriers du cœur d'Emilie. Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Emilie. Bonjour, ça fait plaisir de se retrouver à votre table aujourd'hui. Si ça pouvait être comme ça tous les lundis, ce serait super. Bon, je dis ça surtout parce qu'aujourd'hui c'est férié et que du coup je ne bosse pas, mais je suis quand même contente de vous voir. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'entre dans la période où toute ma famille, histoire de prendre un peu d'avance, me demande ce qui me ferait plaisir à Noël. Alors quand tu es gamin, c'est facile, tu prends un catalogue, tu fais ce que tu reçois déjà en octobre, tu coches un jouet sur deux, histoire de dire que tu n'as pas tout coché, et voilà. Mais quand tu deviens adulte et que malgré tout, tu restes l'enfant dans la famille pour les plus âgés, c'est plus si simple, il n'y a plus vraiment de catalogue. Et souvent ce qui te ferait plaisir mais que tu n'as pas déjà, soit c'est parce que c'est hors budget, soit c'est parce que ça ne s'achète pas. Alors cette année, moi ce qui me ferait plaisir pour Noël, c'est de la neige, un billet pour New York et une déclaration d'amour sur le pan-map. Ah ouais d'accord. Voilà, ceci étant dit, nous allons maintenant parler de Laurie. Alors Laurie, c'est une grande romantique qui n'a eu qu'à de longues relations, jamais de plan cul et elle croit fermement au grand amour. Il y a quelques semaines, elle rencontre un garçon avec qui tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble. Et bien depuis, il fait comme s'il ne s'était absolument rien passé entre eux. Et dès qu'elle essaie de lui parler, il fuit la conversation pour ne pas répondre. Alors j'aimerais bien commencer par dire à les hommes, mais bon, je vais me faire incendier, alors je vais simplement dire à l'être humain. Malheureusement, Laurie, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas vraiment d'explication. Rassure-toi, il y a aussi des filles qui agissent de la même manière. Hommes ou femmes, en vrai, ce sont des gens qui cherchent uniquement ce qu'on appelle un one-shot et qui n'ont pas du tout envie de s'étaler en explication derrière. Alors oui, évidemment, on se dit qu'ils pourraient prévenir avant et annoncer la couleur tout de suite, mais j'aime me dire que ce n'est pas forcément prémédité pour eux et qu'ils cherchent juste à profiter du moment présent sans réfléchir au lendemain. J'imagine que si ces gens, ils disaient direct « Ok, on couche ensemble, mais demain je ne te rappelle pas », ça rendurait grandement leur champ d'action. Alors je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une spécialiste de ce genre d'attitude, je ne lis pas dans la tête de ces gens-là, alors je ne fais que spéculer. Ce que je peux te dire, Laurie, c'est que ce garçon, même s'il te plaisait beaucoup, ce n'est pas le garçon qu'il te faut. A priori, l'amour et tout ce qui va avec, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, en tout cas, pas maintenant et pas avec toi. Il faut croire au grand amour, oui, mais pas avec n'importe qui. Alors oublie-le, il n'en vaut pas la peine. Il ne vaut même pas la peine que tu cherches une explication. Concentre-toi sur l'avenir parce que c'est bientôt Noël et à Noël, l'amour est partout. Voilà pour aujourd'hui, les courriers du cœur, c'est fini, et à la semaine prochaine. Merci, Émilie. Et pour le m'écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive.com